Salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un point sur mes cellules au lithium-ion donc je sais pas si vous vous rappelez il y a quelques temps j'ai fait une vidéo sur mais mon accu donc pour ma trottinette électrique donc c'est une batterie que j'ai assemblé avec des cellules au lithium-ion avec des cellules bas de marque puisque j'ai utilisé l'une des meilleures marques au niveau des cellules lithium-ion panasonic qui fournit les cellules pour les batteries de voitures tesla il ya beaucoup de grandes marques au niveau des cellules lithium-ion 18650 comme celle ci on a évidemment panasonic samsung lg sony si j'en oublie vous m'excuserez il y en a il y en a d'autres sûrement mais ce sont les grandes marques des cellules lithium-ion pour rappel cette batterie de trottinette je l'ai fait il ya un peu plus de trois ans aujourd'hui je l'ai assemblé avec 40 cellules panasonic ncr 18650 b c'est une batterie qui fait 36 volts en tension nominale et j'arrive à une capacité d'environ 500 watts heures aujourd'hui je vous propose de faire un petit bilan pour savoir ce qu'il reste en capacité dans ces cellules comme j'ai reçu mon testeur de capacité il y a peu on va pouvoir mesurer la capacité qu'il reste dans les cellules lithium-ion donc ces cellules panasonic ncr 18650 font 3 volts 6 3 volts 7 en tension nominale pour 3,4 ampères heures de capacité donc la première chose j'ai évidemment chargé mon pack en intégralité et on voit ici qu'il on n'a qu'à 41,4 1,5 volts au niveau de la au niveau de la tension à peu près 41,5 volts donc j'ai fait le tour de toutes mes cellules et on est donc si on refait assez rapidement le tour on est à 4 volts 15 en gros par cellules elles sont restées équilibrées correctement petit rappel donc j'ai fait deux packs avec une carte bms et j'en ai monté deux en parallèle sur chaque carte donc pour rappel le moteur de ma trottinette électrique fait 800 watts ou 36 volts en tension nominale ce qui fait un courant d'appel quand même de plus de 22 ampères avec mes packs de cellules qui sont montés par 10 cela représente 5,55 ampères par cellules en courant d'appel max ce qui fait quand même un peu plus de 20 watts par cellules cela représente une décharge à 1,65 c quand même ce qui est quand même assez important donc chaque cellule fait 3,35 ampères heures avec une tension nominale de 3,7 volts ce qui nous fait un peu plus de 12 watts heures par cellules aujourd'hui ça fait un peu plus de trois ans que j'utilise ce pack de batterie j'ai fait 1700 km avec ma trottinette ce qui correspond en gros j'ai estimé à peu près à 85 cycles donc 85 cycles c'est quand même pas énorme ce que je vous propose c'est qu'on commence à tester la décharge on va retirer deux cellules au hasard de toute façon elles sont elles sont équilibrées elles ont toutes la même tension à peu près donc on va retirer deux cellules qu'on va tester c'est parti donc mon petit testeur je vous le je vous l'explique brièvement c'est un testeur qui permet de bas de décharger des cellules n'importe quelle cellule donc ce soit aussi bien du lithium ion comme ça que des cellules lto comme j'ai fait dernièrement dans une dans une vidéo il y a un petit afficheur lcd qui permet de voir en temps réel la décharge de la batterie ce testeur de capacité est fourni avec ces câbles avec des petites pinces croco et un autre câble qui permet de brancher sur le port usb il est fourni également donc avec son alimentation et un adaptateur pour la zone euro tout simplement donc quand on allume on a différents réglages possibles on va pas certains s'attarder là dessus on va plutôt s'intéresser aux caractéristiques de ce de ce petit testeur de capacité il permet de décharger jusqu'à une vingtaine d'ampères les cellules lto j'ai réussi à les décharger à 22 ampères et permet de monter à une tension de 200 volts donc ce qui nous intéresse c'est de voir combien il reste dans chaque cellule panasonic aujourd'hui après trois ans d'utilisation et 1700 km parcouru je le met dans un petit casier à pile donc je vais brancher mon moins sur le moins ici et le plus je vais le bloquer sur la borne positive de la batterie donc là quand on regarde il détecte une tension de 4 volts 08 donc il est un peu en dessous il est un peu pessimiste au niveau de la tension donc moi sur mon testeur on est à je sais pas si vous voyez on est à 4 volts 15 alors que sur l'afficheur on est à 4 volts 08 bon il ya une petite différence donc je vous propose qu'on teste la décharge donc je vais remettre à zéro toc les données donc ce que je vous propose c'est de faire un test de décharge à 1 c donc une fois la capacité de la cellule ce qui correspond un peu plus de 12 watts heures et donc ce que ce qui fait à peu près un peu plus de 3 ampères donc eh ben on va y aller on va donc je sais pas si vous allez voir donc on va monter petit à petit pour monter à 3 ampères sur la décharge donc voilà la déchargeant est en train de se faire on est à 3 ampères 14 15 à peu près au niveau du taux de décharge il fait 20 degrés dans la pièce donc là quand on constate effectivement quand on décharge à 1 c'est ce genre de cellules donc on est à peu près à 11 watts 11 12 watts eh bien on se rend compte que la tension baisse quand même très vite puisque là on est à 3 volts 4 quoi sur la cellule quand on décharge à 3 ampères donc on va laisser se décharger jusqu'à 2 volts 8 à peu près pour voir quelle capacité on a encore dans la cellule c'est parti après une bonne demi heure de test on arrive à un peu moins de 3 volts 2 au niveau de la tension de la cellule et on est un peu un peu plus de 5,5 watts heures de capacité pour l'instant et je pense qu'on est à peu près à moitié donc on va voir ce que ça donne d'ici une demi heure d'ici une demi heure je pense qu'elle devrait être totalement déchargée donc là on arrive bientôt à nos 2 volts 5 sur la cellule on décharge on décharge et on est on approche des 11 watts heures voilà on arrive à 2 volts 5 ça baisse relativement vite donc là on va couper le tester lorsqu'on coupe le tester on remonte à 3 volts 2 bon ça remonte forcément ça remonte donc voilà la décharge est terminée petit bilan ces cellules après trois ans d'utilisation faisait 3340 milliampères heure à la à l'origine je les ai utilisé à une décharge max de 1,65 c donc ce qui est quand même assez important puisque j'arrivais à un peu plus de 20 watts heures par cellule mais pas en permanence c'est en instantané en pic et résultat après ces trois ans d'utilisation et 1700 km on arrive à une capacité aujourd'hui trois ans après de 3000 milliampères heure donc on a perdu quand même on a perdu 11 % de la capacité de la cellule aujourd'hui on arrive à 89 % de la capacité restante sur cette cellule 89 % c'est quand même une belle chute mais bon cela dit ça reste quand même tout à fait correct résultat ça correspond pour le pack de batterie donc qui faisait environ 494 watts heures eh bien on a perdu quand même 50 watts heures en gros aujourd'hui on est à 440 watts heures sur le pack de batterie cette perte de capacité je la ressens évidemment sur la trottinette puisque lorsque j'accélère de façon un peu trop brutale je vois bien que le pack de batterie a quand même un peu de mal à fournir les 22 ampères de courant d'appel pour lancer le moteur en fait donc voilà un petit bilan trois ans après qui va vous éclairer sur la durée de vie des cellules lithium ion donc après à vous de vous faire votre idée pour du stockage vélo électrique trottinette pour des petits pour du petit stockage honnêtement c'est tout à fait correct après si on veut se lancer dans du dans du stockage photovoltaïque avec ce genre de cellules quand je vois les résultats aujourd'hui de la perte moi je ne suis pas très chaud pour me lancer sur ce genre de cellules pour du stockage photovoltaïque si on essaie de faire un petit calcul et de décharger à 0 5 c par exemple les cellules évidemment on va améliorer la durée de vie de ces cellules pour une utilisation à je dirais en moyenne à 1 c la perte est quand même assez conséquente je voulais faire un petit point avec vous au niveau du cyclage de ces déceintes cellules en général que ce soit du lithium ion du live po 4 du lto puisqu'il y a quand même une petite confusion au niveau des cyclages lorsqu'on vous vend des cellules comme celle ci par exemple qui est annoncée pour faire 500 cycles et bien les 500 cycles c'est des cycles en intégralité en fait de 0 à 100% mais si vous déchargez donc on va je vous prendre une petite photo par exemple pour illustrer mes propos si on décharge cette cellule uniquement à 50% et qu'on la recharge dans la foulée on ne fera pas un cycle mais un demi cycle donc si vous la déchargez deux fois à 50% vous ferez un cycle après différents tests il est quand même conseillé de ne pas les charger à fond donc 4,2 volts par cellule c'est un peu beaucoup pour ce genre de cellules des grandes marques comme tesla par exemple ou nissan sur la lissan leaf conseillent de charger ces cellules à 4,15 volts maxi et de ne pas descendre en dessous des 20% 18, 20% au niveau des charges ce qui permet d'après leurs calculs de faire beaucoup plus de cycles donc si vous souhaitez garder vos cellules lithium ion le plus longtemps possible et bien éviter de les charger au dessus de 4,15 volts et puis éviter aussi d'arriver à la tension mini du constructeur les décharger au maximum à 70% moi je conseillerais plus de l'ordre de 50% pour prolonger la durée de vie de ces cellules moi dans mon pack de cellules pour ma trottinette électrique je ne les décharge jamais à 100% je suis à peu près à 50% de taux de décharge sur le pack donc résultat après 3 ans d'utilisation j'arrive à 85 cycles j'ai perdu 11% de la capacité ce qui n'est quand même pas négligeable donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu si vous aimez n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et puis si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes différents tests j'ai encore plein de vidéos qui vont suivre et notamment sur le solaire thermique pour ceux que ça intéresse alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée ciao ciao